Le feuilleton de ce mercato estival porte un nom, Kylian Mbappé. En conflit avec le Paris Saint-Germain, bien décidé à prolonger sa star, ou à le vendre dès cet été, le bond dinois est toujours annoncé dans le viseur du Real Madrid. Si l'Emerang ne compte pas se précipiter dans ce dossier, bien conscient des difficultés actuellement vécues par le champion de France en titre, Defensa Centrale livre de nouvelles informations pour le moins étonnantes. Selon le média espagnol, le club madrilène serait ainsi très confiant quant à l'arrivée de l'attaquant parisien. Mieux encore, Florentino Perez estime que la signature pourrait être officielle cette semaine, ou au plus tard au début de la semaine suivante. Defensa Centrale précise, en ce sens, que le Real Madrid envisagerait d'arrêter les travaux du Santiago Bernabéu pour pouvoir présenter Kylian Mbappé. Une information à prendre, avec des pincettes mais qui risque belle, et bien de faire parler au cours des prochaines heures. Alors que le FC Barcelone avait déjà éprouvé des difficultés à inscrire, tous ses joueurs lors de la saison passée, le club catalan pourrait avoir les mêmes problèmes cet été. Pour le moment, seulement 13 joueurs sont inscrits, et plusieurs cadres manquent à l'appel. Après une période de profonde crise tant sportive, qu'institutionnelle sous la direction de José Bartomeu, le FC Barcelone a su renaître de ses cendres depuis quelques mois. Champion d'Espagne la saison passée, les ouailles de Xavi ont retrouvé de la crédibilité sur le terrain et le style de jeu déployé par l'ancien métronome du Barça attire certains joueurs. C'est notamment le cas d'Inigo Martinez et Ilke Guindogan, qui ont rallié la Catalogne cet été. Pourtant, face à ce retour au premier plan, l'inquiétude demeure sur le futur à court terme du club culé. En effet, les secousses du départ de Lionel Messi et du mandat de José Bartomeu se font encore ressentir sur les finances catalanes. La saison passée déjà, les difficultés pécuniaires éprouvées par le club, avaient contraint la direction à investir de sa propre poche, pour assurer l'inscription de Jules Koundé en Liga. Également, de nombreux joueurs avaient consenti à une sacrée ristourne sur leur fiche de paye, pour permettre à plusieurs de leurs coéquipiers d'être qualifiés. Cet été encore, de nombreux amis Kroch devraient survenir à nouveau sur ce dossier brûlant en Catalogne. Comme le rapport Trolevo ce lundi, le club ne compte actuellement que 13 joueurs inscrits pour la saison prochaine, Alors que l'officialisation de l'arrivée de Vitor Roch est au point mort pour ces mêmes raisons, le club n'est même pas en mesure d'inscrire, les recrues Guindogan et Martinez, ainsi que le nouveau capitaine Sergi Roberto, ne sont même pas inscrits à cause d'une masse salariale trop imposante. Il en est de même pour les jeunes cadres, que sont Ronaldo Rojo et Aljandro Balde, alors que le vétéran Marcos Alonso est dans le même cas de figure. Dès lors, l'état-major barcelonais s'active pour trouver des solutions, et ce s'est contraint de passer par la case vente. Alors que Xavi a ciblé 8 indésirables pour réduire le coût des salaires, la situation urge alors que Guindogan et Martinez ont assuré leurs arrières en cas d'extrême urgence. En effet, selon le média ibérique, l'ancien milieu de Manchester City et le transfuge de Bilbao ont vu leur nouveau club ajouter une clause spéciale à leur contrat. S'ils ne parviennent pas à être inscrits au début de la saison, le Barça devra leur payer l'intégralité de leur année de salaire et les libérer. Une manière de montrer patte blanche pour le club catalan, qui doit désormais faire vie pour ne pas tout perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada